La dureté d'un minéral est une propriété importante pour sa détermination. Il existe actuellement de nombreuses méthodes pour mesurer la dureté. Les deux méthodes, les plus pratiques et les plus simples, sont écrites ci-dessous. Dureté minéralogique, c'est une échelle établie sur la résistance que les minéraux opposent aux rayures. Cette échelle a été établie en 1820 par le minéralogiste allemand Friedrich Mauss. Ce minéralogiste a fixé la succession de duretés suivantes pour les minéraux, talc, gypse, calcite, fluorine, apathite, orthose, quartz, topaz, corinthon diamant. Ces minéraux sont choisis de telle manière que chacun d'eux soit rayé par tous les minéraux d'ordre supérieur et celui-ci rayé les échantillons qui le suivent dans la liste. C'est-à-dire que le diamant rayait tous les minéraux qui le composent. Le quartz est rayé pour le topaz, le corinthon et le diamant et le quartz est rayé depuis l'orthose à gypse. Test de dureté Vickers Cette méthode est très répandue puisqu'elle permet de mesurer la dureté de tous les matériaux, quel que soit leur état et leur épaisseur. La méthode Vickers utilise un pénétrateur diamant en forme de pyramide à base carrée. Ce pénétrateur est appliqué perpendiculairement à la surface dont on veut mesurer la dureté, sous l'accent d'une charge déterminée. Cette charge est maintenue pendant un certain temps, après quoi elle est supprimée, et la diagonale de l'empreinte laissée sur la surface de l'échantillon est mesurée. Avec la valeur de la longueur de la diagonale de l'empreinte dans le minéral et en utilisant des tableaux appropriés, on peut obtenir la dureté Vickers. Cette valeur est indiquée comme dureté HV. Le pénétromètre Vickers est facilement disponible dans les laboratoires de calcographie minérale. L'échelle de Mauss est très pratique, car elle est composée de minéraux courants. En comparant l'échelle de Mauss avec la dureté Vickers, on apprécie leur comportement logarithmique. Sur la figure suivante, nous vérifions la relation entre les deux duretés. Sur le terrain, la dureté d'un minéral peut être rapidement comparée à celle d'un morceau de quartz et d'un morceau de fluorine. Déterminé uniquement par une dureté élevée, ne rait pas le quartz, et une faible dureté, rait la fluorine. L'habitude de rayer le verre n'est pas déterminante pour le moment, puisque les verres de fabrication actuels sont plus mous que les anciens. Il existe actuellement des duromètres Vickers portables, d'environ 20 cm de long, et un kit de dureté Mauss. Ce dernier est constitué d'un ensemble de crayons en métal, dont les points sont constitués de minéraux sur l'échelle de Mauss. La détermination de la dureté doit être effectuée sur une surface lisse qui n'est pas affectée par les variations de texture, puisqu'un échantillon constitué de microminéraux ou d'habits fibreux ne donnera pas une bonne détermination de la dureté. Heureusement, les minéraux ont d'autres caractéristiques qui leur sont propres pour les déterminer, et il faut exclure la dureté si les surfaces pour les déterminer ne sont pas adaptées. Cette propriété dépend principalement du type d'union chimique que présente le minéral et de l'homogénéité de sa répartition spatiale. Autrement dit, si le même type d'union chimique est également réparti dans les trois dimensions. L'union chimique qui présente le plus de cohésion des particules minérales est l'union covalente, ainsi le diamant présente des unions covalentes de ces dans les trois dimensions. Donnant une dureté minérale de 10 sur l'échelle de Mauss, la plus élevée trouvée dans la nature. Les unions ioniques présentes dans la structure minérale donnent une cohésion des particules inférieures à celles du quartz, comme dans la fluorine, dureté 4. Les liaisons résiduelles ou van der Waal sont très faibles, générant une faible dureté et des clivages très marqués, comme dans le talc de dureté 1. Les éléments minéraux qui présentent des unions métalliques dans leur structure présenteront une faible dureté. C'est ainsi que l'antimonite a une dureté 2. Cette propriété physique dépend de la composition chimique et de la structure cristalline et n'est donc pas nécessairement constante sur toutes les faces d'un cristal. Une faiblesse cristallographique rendra certaines directions plus douces que d'autres. Un exemple de cette propriété est illustré dans la cénite, qui a une dureté mausse de 5,5 dans la direction parallèle à I001, mais de 7 parallèlement à 100. La semaine prochaine, nous verrons le clivage minéral. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous inscrire au cours, et si le cours vous plaît, donnez-moi un like. Bientôt, le livre est édité en papier et e-book sur Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada